bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez longue du coup je vais faire trois parties première partie je vais vous présenter tous mes livres de coloriage disney ainsi que mes colos à l'intérieur et vous savez quoi je suis super contente parce que cette vidéo c'était ma toute première vidéo que j'ai tourné sur ma chaîne youtube il y a déjà 4 ans que ça passe trop vite donc écoutez c'est parti on y va alors je commence avec les plus grands livres de ma collection alors le premier c'est les scènes culte un très très beau livre d'ailleurs il est sorti en format baudonie alors j'en ai fait plusieurs dedans c'est vrai que le format du livre décourage un peu mais les colos sont très très jolie et agréable à faire donc alice uniquement aux crayons de couleurs polychromos et les castle ensuite ici il y a donc aurore j'aime beaucoup la couleur du fond ouais c'était du néocolor 2 je m'en souviens je crois qu'il y avait beaucoup de néocolor c'est pour ça que ça fait des tâches parce que le papier n'était pas top avec l'aquarelle alors la belle et le clochard pareil le fond je me souviens j'avais galéré ça faisait beaucoup de traces et du coup j'avais tout repassé au crayon de couleurs et c'est vraiment là dessus que j'ai découvert la magie des polychromos à quel point on pouvait superposer les couches voyez dans les oreilles de lady il ya vraiment beaucoup beaucoup de nuances différentes et voilà c'est avec les polychromos que j'ai pu faire ça ensuite est ce qu'il y en a d'autres dedans je pense pas il est trop beau celui là avec aladin je ne pense pas j'en ai fait que trois alors après j'ai le disney ça c'est un cadeau de mes enfants je pense qu'on peut plus trouver ou en version italienne je crois je sais pas je suis même pas sûr c'est vraiment un livre de collection alors là c'était un foiré complètement avec des néocolor 2 pareil j'aime pas du tout la qualité du papier pour l'aquarelle ça fait des on n'arrive pas du tout à travailler en fait ça se fige et puis ça fait des grosses traces je fais que ça dedans alors moi personnellement je me suis préparé un petit café parce que je sens que la vidéo est très longue alors je continue avec ce petit carré c'était l'un de mes premiers livres et je peux vous dire alors il date de 2017 et je peux vous dire que dedans j'en ai fait énormément alors on va commencer par la fin qu'est ce que je me suis régalé dans ce petit livre colo hyper rapide à faire alors c'était que de l'aquarelle et vous avez vu à quel point j'aimais mettre des paillettes partout ça c'était ma petite touche finale à chaque fois à les signaux je peux vous dire que je les ai regardez il fallait que ça brille c'est ça la magie disney il faut des paillettes voilà c'était mes tout premiers colo pareil je me suis dit il n'y a pas de paillettes ici ça brille ouais je ne savais pas du tout encore trop travailler les pots mais qu'est ce que je me suis amusé dans ce petit livre même regarder même là il ya des paillettes c'était les uniball signaux d'ailleurs ils sont trop bien ça me donne encore envie d'y retourner dans ce petit carré j'en ai pas loupé je sais que dedans j'en ai arraché j'en ai offert j'ai fait pas mal de double page même là j'ai partout 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 il ya des paillettes j'avais utilisé des stylos là je les reconnais ils sont trop bien les link shine alors attendez je vais vous montrer c'est cela et vous les trouvez sur amazon et ils sont vraiment mais j'ai new le noir de ses crayons il est incroyable j'aime trop vrai je me recommande une petite pochette on a une belle robe daisy donc voilà pour ce petit carré on avait pas mal à l'intérieur ensuite un de mes livres préférés blanche neige j'avais le peter pan mais je l'ai vendu d'ailleurs c'était une abonnée et elle était super contente parce que j'avais laissé un colo à l'intérieur d'ailleurs je le mettrai sur l'écran comme ça voilà et il ya plein d'autres dessins que j'ai aussi offert et j'essaierai de vous les mettre sur l'écran au fur et à mesure aussi donc dans le blanche neige alors lui je suis dégoûté parce qu'en fait la tranche il s'est décollé parce que j'ai dû le recoller alors on va commencer par la fin j'en ai pas loupé un non donc j'ai fait celui là j'aime trop la pomme on dirait que j'ai on dirait de la gouache mais c'était pas de la gouache c'était de l'aquarelle sonné je pense que j'ai dû mettre en couche épaisse presque pas diluée en fait j'ai fait celui là pareil la peau j'avais réussi à faire la peau avec de l'aquarelle elle est un peu jaune la peau ensuite que j'engloque pas donc il ya celui là ça brille c'est de l'artistro le crayon j'aime bien le rendu des rideaux à la couronne aussi à brille moi j'aime bien l'effet pierre ouais il faut se lancer des fleurs ensuite il y a celui là j'ai le soleil là pas t'en bilan de soleil donc la peau c'était du pan pastel c'est pour ça que c'est aussi lisse voilà ça fait un rendu très très net le pan pastel très belle illustration ensuite celui là toujours aquarelle et puis les personnages crayons de couleur j'aime bien le rendu du bois et le jeu de lumière c'est tout oh mince j'aurais aimé en voir plus quel dommage Johanna mais il est trop beau ce livre il faut que j'y retourne trop joli ensuite je possède le petit portrait pareil en fait je l'ai pris parce que je me suis dit qu'il allait me rappeler trop ce petit carré bestiaire et j'avais passé tellement d'agréables moments à les mettre en couleur mais c'est vrai que tout ce qui est des petits motifs à l'intérieur ça me dérange plus maintenant et du coup là c'est plus simple et c'est pareil des petits colos hyper rapides mais pendant un moment on le voyait trop ce carré du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas commandé donc hâte de le mettre en couleur récemment j'ai fait l'acquisition de ce livre sur Vinted mais vous pouvez le retrouver sur Etsy je pense un livre japonais il est juste magnifique donc vous avez plusieurs scènes le papier est d'excellente qualité et ensuite vous avez les scènes juste là et le papier les colos sont détachables avec plusieurs techniques pour réaliser vos colos ensuite je possède dans la collection Teens ça c'est une nouvelle collection chez Hachette spécialement conçue pour les adolescents d'ailleurs il va y avoir des prochaines sorties il va y avoir le spécial sous l'océan et également un spécial pour les amoureux du coup je vais les commander pour vous les présenter mais ils sont trop beaux il y a beaucoup de coloriages inédits à l'intérieur le papier est très bien donc pareil j'ai hâte de pouvoir faire un colo dedans j'aime bien celui-là il est trop beau et ensuite le flower vous avez des présentations sur ma chaîne de ces deux livres il sent bon le neuf j'adore cette odeur alors ça c'est un petit colo que je viens de terminer et donc c'est Isabella dans Encanto et je l'ai eu sur la page de Beardax donc il propose plein de colos mais alors comme je vous dis plein c'est incroyable tout ce qu'il y a c'est super bien fait c'est par ordre alphabétique et vous avez vraiment le choix et des colos inédits qu'on a vu nulle part donc voilà je continue avec je ne sais pas le nature pareil il vient juste de sortir il est trop beau j'aime beaucoup parce que vous avez beaucoup de coloriage à l'intérieur avec Mickey Minnie et c'est je crois qu'il y a Donald aussi ouais voilà Daisy il y a un petit peu de tout et c'est ça que j'aime bien alors celui-là je n'aime pas du tout il y a deux doubles pages dont je ne suis pas trop fan trop belle Mulan alors grand carré j'en possède que un c'est le love story alors j'ai terminé ce colo récemment donc ce livre c'est Tracy Dessouza et j'adore cette illustratrice ensuite j'ai fait celui-là c'est les petites loutres dans Zootopie et celui-là très joli livre alors je continue avec un grand Baudoni les méchants donc celui-là vous le connaissez vous êtes beaucoup à l'avoir et c'est pareil honte à moi et il est tout neuf donc pareil ça c'est Tracy Dessouza et j'adore celui-là on l'a beaucoup vu passer pareil en fait c'est parce qu'on l'a beaucoup vu passer du coup ça me bloque et souvent on voit des colos magnifiques et je me dis qu'est-ce que je pourrais apporter de plus voilà voilà mais en fait il ne faut pas penser comme ça il faut se jeter et se faire plaisir si on a envie de faire une illustration c'est pour nous et pas pour les autres alors je possède les deux grands classiques art déco donc ça c'est le tome 2 et j'ai le tome 1 on va commencer par le tome 1 alors tous mes livres du moins les grands les Baudoni je les protège et franchement je ne suis pas deux pour faire les pour protéger les livres et là c'est simple ça fait comme un protège-cahier pour vous enfiler et ensuite vous avez un côté autocollant comme ça en plus on peut le retirer après c'est trop bien j'avais trouvé ça sur Amazon et je crois qu'il y a plusieurs formats j'essaierai de vous retrouver le lien alors le premier alors le premier ça c'est mon deuxième livre donc il date de 2016 deuxième livre de colo alors là vous voyez c'était vraiment mes premiers premiers colos il est beau ce livre d'ailleurs je crois qu'ils l'ont ressorti non ils ont sorti un Baudoni où c'est un mix de tome 1 et tome 2 dedans alors c'était que du crayon aquarellable et à l'époque je n'avais pas de crayon couleur et même niveau peau je faisais avec des crayons de couleur aquarellable que je n'aquarellais pas tout simplement donc toujours beaucoup de crayons gel à paillettes voilà les crayons gel c'était au départ c'était ceux-là les uniboles signaux et franchement dans ce livre ça s'y prête super bien pour faire tous les encadrements comme ça c'est top alors Peter Pan on peut voir aussi que ça brille Médusa j'avais galéré ça faisait plein de marques je me souviens j'aimais pas du tout je voulais faire la robe de Noël je ne sais pas s'il y a du jaune dedans dans sa robe je ne m'en souviens plus alors celui-là il est un peu plus récent j'ai complètement changé le fond j'ai rajouté la glycine comme ça et par contre là les paillettes c'était des stickles sur sa robe la marraine la bonne fée ça c'était j'avais fait j'avais fait le château aux couleurs de notre château Disney vous voyez ça date le 27 décembre 2016 c'était mes premiers dessins mes premiers colons ça aussi ça j'étais super fière parce qu'il avait été posté sur le compte Facebook de Hachette voilà j'aimais bien faire les doubles pages là-dedans alors là les stylos ici là les stylos gel c'est les stylos que je vous ai montré tout à l'heure c'est ceux-là je le vois tout de suite ils sont trop beaux je suis pas très fan oh j'aime trop je vais essayer les stickles non le Mood Podge sur son aile trop beau la colle Mood Podge très joli rendu j'aime beaucoup le violet on peut le voir donc pareil tout ça c'est des colos fait en 2016 je vais faire un petit test alors celui-là en fait c'est que du crayon de couleur aquarellable mais pas aquarellée j'avais essayé de faire des dégradés il est beau celui-là j'aime bien les couleurs il est bien peps le fond c'est du pastel sec vous avez vu il y en a là-dedans incroyable la chemise c'est la chemise la chemise des îles c'est tout ah non ah j'aime bien cette double page linguine avec Rémi ils sont jolis les couleurs donc ça c'était le tome 1 ensuite ils sont jolis les couvertures alors qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur cendrillon le fond c'est du pastel sec comme quoi la simplicité c'est pas mal non plus là aussi crayon gel crayon de couleur faber castel polychromos et les crayons pareil je les reconnais tout de suite ce sont les crayons que je vous ai montré tout à l'heure j'aime beaucoup le rendu de ces crayons j'étais contente de mon effet neige je m'en souviens qu'est-ce que je passais des bons moments vers ça beaucoup de double pages c'est pour ça que ça me donne envie de retourner dans ces livres parce que franchement c'est des livres où on ne se casse pas la tête généralement les Disney on respecte le code couleur c'est des petits colos rapides et simples et le papier est très bon j'ai fait un petit test pour la peau et voilà alors maintenant alors dans cette pochette il y a beaucoup de colos qui étaient avant dans des blocs et qui après je les ai tout simplement déchirés ça c'est des colos en cours j'avais fait un tutoriel en fait pour ce colo et il faut que je le termine parce que mon collègue veut absolument il adore Stitch donc je pense que je vais le terminer et lui offrir pour son anniversaire ok ensuite je pourrais pas vous dire d'où il provient de quel bloc je m'en souviens plus du tout peut-être peut-être le bloc en famille je pense que oui donc c'est fait réalisé avec de l'aquarelle ensuite ça c'était pour Bruno lorsqu'il avait sorti la vidéo du livre graffiti graffiti donc il avait proposé à plusieurs coloristes de mettre en couleur une illustration donc voilà c'est Beardox qui m'a aidé pour les couleurs parce que franchement je savais pas quoi faire ensuite ça je sais pas d'où ça vient je m'en souviens plus ah si du bloc forêt péric pareil aquarelle et crayon de couleur ça ça vient du bloc je devrais le noter derrière je crois que c'est ça donc ça on voit l'évolution ça fait partie de mes derniers colos alors ça c'était dans le art déco 1 et en fait il était encadré dans ma chambre sur un fond noir et là je l'ai remplacé ah d'ailleurs il faut que je vous montre le colo dans ma chambre aussi ça c'était dans le bloc girl power j'avais ça fait longtemps ça doit faire au moins 4 ans j'avais mis de la nacre dans le fond à l'aquarelle ça aussi girl power et dans le fond c'est du brochot ça c'est les portraits le bloc portrait aquarelle nacrée j'aime beaucoup ces cheveux c'est du polychromo ça mais j'aime bien les teintes elles sont belles les jonquilles elles sont rigolotes ça aussi c'est dans le bloc portrait la fleur est jolie c'est beaucoup de d'aquarelle et du posca beaucoup de posca mélangé là aussi elle est jolie sa fleur dans les cheveux dans les cheveux et les cheveux aussi ils sont bien faits des fois je me dis oh les yeux aussi ils sont hyper expressifs ils sont beaux des fois je me dis c'est toi qui as fait ça johanna mais comment t'as fait voilà celui-là il est un peu plus simple j'avais peur pour les les marques là mais en fait au niveau du chapeau mais en fait non en fait c'est de l'aquarelle mais ça fait un rendu mat trop chelou je sais pas pourquoi ça je me rappelle j'avais fait un tuto pour les cheveux pareil derrière c'est du brochot ça ça vient du bloc boy power je l'aime pas du tout ce dessin celui-là je l'aime beaucoup je l'avais fait chez ma maman et c'est dans un livre de coloriage Marie Poppins coloriage de rêve le fond c'est c'est quoi johanna c'est un fond d'aquarelle et j'ai mis un peu par dessus j'ai mis de la passer la huile voilà très joli ensuite ça j'avais fait un tuto j'avais fait le fond le ciel en tutoriel je m'en souviens et c'est pastel à l'huile j'aime bien les reflets de l'eau vaïana celui-là il date d'il y a un an pareil c'est dans le bloc fourréphérique celui-là je l'avais fait en duo avec Morgane je m'en souviens dis donc j'ai dû passer du temps à faire les coquillages j'avais galéré pour faire sa robe parce qu'en fait je n'avais pas de teinte trop mauve voilà c'est Melody Ariel ça c'est du Neo Color 2 et on peut voir que franchement la couleur c'est ça jaunit c'est pas très beau pareil ça c'est dans un livre de mes coloriages de rêve ça aussi c'est mes coloriages de rêve par contre j'aime bien les couleurs ça me donne envie de me baigner la mer j'adore turquoise comme ça c'est trop joli j'aime bien le rendu des nuages ça c'est girl power j'adore ma montagne derrière j'aime beaucoup le rendu après le reste c'est j'aime bien la neige ma petite fée clochette en version noël ça c'est mon papa qui m'avait dit faire un fond noir derrière ça ressortirait mieux j'ai mis des paillettes aussi dans ses dans ses yeux oh il y a des paillettes aussi dans sa robe c'est joli j'avais rajouté tout ça alors j'ai trouvé ce petit colo chez mon fils pareil c'était dans le bloc love story je crois du coup j'avais fait un parchemin j'avais brûlé j'ai eu peur j'ai cru que j'allais totalement brûler l'illustration aïe 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 et le fond c'est du pastel sec voilà avec un peu de crayon gel tout simplement ensuite hop ça pareil j'ai pris ça sur la page de Birdox donc je l'ai accroché dans ma chambre j'aime beaucoup parce que j'avais mis des paillettes là et à chaque fois ça brille voilà il y en a un que j'ai pas réussi à prendre parce qu'il est accroché vraiment trop haut donc un autre de Lilo et Stitch non c'est que Stitch mais voilà donc là vous voyez celui-là il est terminé j'avais fait la peau au pan pastel donc ça vous avez un tutoriel pour le fond et pour lui aussi je l'avais fait en speed coloring le petit Stitch donc voilà alors on va terminer avec tous mes blocs que j'ai réunis dans ce carnet en plastique je sais pas comment on appelle ça donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un gros tri tout ce que j'aimais pas ou tout ce qu'il y avait en un bloc des fois il y a au moins 10 colos de Bambi je les ai retirés et j'ai fait un tas énorme que j'ai donné à mes nièces voilà donc je commence par le forêt féérique alors lui je l'aime trop il est trop beau c'est un de mes blocs préférés vous avez des c'est tracé des sousains c'est pour ça que j'adore j'aime trop sa pâte donc vous avez vu j'ai essayé de rassembler les colos comme ça rebelle livre de la jungle et j'ai fait ça bien ça m'a pris du temps ensuite j'ai le en famille pareil il est très beau celui-là après qu'est-ce que j'ai j'ai le portrait j'en ai pas gardé beaucoup dans le portrait le girl power et je crois que celui-là c'est celui ouais là j'en ai vraiment pas beaucoup j'en ai vraiment beaucoup donné à mes nièces pourquoi ? parce que je pense qu'il y a trop de petits de petits motifs derrière comme ça et à la fin c'est des colos que j'ai imprimé sur le compte de Beardox elle est belle trop jolie donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ça me fera super plaisir et moi je vous fais de gros gros bisous et à très vite pour la suite de tous mes livres de coloriage et de mes colos terminés au revoir tout le monde et à très vite Sous-titrage FR ?